Et on en vient à la DVD 32 qui concerne la station de métro La Chapelle et la parole est à Eric Ellers puis à Gérald Briand. Merci Monsieur le Maire, nous sommes très favorables à l'amélioration de l'accessibilité de la station La Chapelle grâce à la création d'un nouvel accès à l'Est qui devrait profiter aux usagers et surtout à la mise en accessibilité des quais depuis la voirie à laquelle nous sommes très attachés. L'exposé des motifs évoque les problèmes rencontrés au niveau de cette station en matière de fraude, de vente à la sauvette, de trafic et autres incivilités. Aussi ma question porte sur les actions qui ont été mises en oeuvre pour lutter contre ces phénomènes, ces mésusages comme il est dit dans l'exposé des motifs ainsi que les résultats obtenus dans l'attente de vos éclaircissements. Nous vous remercions et nous voterons pour cette délibération. Merci beaucoup. La parole est à Gérald Briand maintenant. Oui, comme vous, monsieur Ellers, nous félicitons de cette délibération parce que c'est une délibération qui vient de loin, c'est-à-dire que le problème de cette station et donc de ces accès qui ont été empêchés pour des raisons de sécurité fait que c'est un vrai problème pour tous ceux qui quotidiennement l'empreinte et on était en difficulté, notamment avec la RATP, pour tenter de faire que les choses bougent. Donc aujourd'hui, c'est nous qui finançons une étude pour le faire avec l'accord de la RATP. Donc ça veut dire que ça s'enclenche. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a réussi à le faire sur Château-Rouge et donc la situation a vraiment évolué maintenant en Château-Rouge entre ce qui était avant un seul accès et ce qui était maintenant. Aujourd'hui, il y a des contraintes qui sont différentes. Donc enfin, c'est lancé. Enfin, on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait du mieux sur cette sortie et cette entrée de métro. Il y a les mésusages que vous avez dit. Alors il y a toute une partie qui dépend quand même un peu de la préfecture de police, c'est-à-dire que contrôler la vente à la sauvette, on n'a pas le képi qui est fourni, mais ça relève quand même du ministère de l'Intérieur. Donc nous, on a travaillé. Moi, je me rappelle pendant la... On a eu un peu une expérience, notamment pour voir comment on maîtrise, comment on occupe l'espace et ce qu'on a fait notamment de mémoire sur le jardin. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de solutions qui sont à imaginer. Ce qu'on espère, c'est que la RATP va être aidante là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose qui a commencé à avancer. Donc c'est un sujet qui va être à suivre parce qu'aujourd'hui, on est vraiment au tout début du processus, c'est-à-dire qu'il va falloir en l'occurrence beaucoup surveiller cette affaire-là, être un peu demandeur vis-à-vis de la RATP quand même pour que les choses soient vieilles. Donc on va être, je pense, amené à beaucoup se revoir sur ce dossier-là pour voir et commencer à regarder s'il n'y a pas des innovations qui peuvent être faites. Je pense que tout peut s'ouvrir de ce point de vue-là, mais au moins, le premier pas a été franchi et enfin, on va avancer. Merci beaucoup. En l'absence d'Antoine Dupont, je vais peut-être donner quelques éléments supplémentaires. D'abord, comme l'un et l'autre, me réjouir de cette délibération. Moi, j'ai connu comme usager de cette station les trois, et j'espère la quatrième situation, ou non, les quatre situations différentes actuelles, et j'espère la cinquième, la première étant la double entrée nord et sud classique, qui donnait satisfaction aux usagers que nous étions. Ensuite, le choix unilatéral de la RATP de fermer l'accès par le nord, qui a beaucoup contraint la vie des habitants de la chapelle. La discussion longue que nous avons eue avec la RATP pour aboutir à la solution actuelle, qui est l'entrée par le nord et la sortie par le sud, mais qui ne satisfaisait pas, qui n'est pas totalement satisfaisante. Et maintenant, je l'espère, grâce à cette étude, la réalisation de la nouvelle organisation de la station. Nouvelle organisation de la station qui est rendue possible par les travaux que nous avons faits, notamment de voiries dans le cadre de la promenade urbaine, ce qui nous a permis d'agrandir de beaucoup les trottoirs, non seulement au nord et au sud de la station, mais aussi à l'ouest, nous permettant d'imaginer une solution de type par baisse avec une ouverture à l'ouest. Et bien sûr, la revendication que nous partageons, d'ailleurs, je crois que c'est les élus communistes qui avaient lancé une pétition il y a quelques années, de l'étude de la possibilité de sortir aussi de la station par l'est, pas seulement parce que c'est une des stations les plus utilisées, mais parce qu'un très important flux de passagers transite par cette station pour accéder à l'ensemble des services de la gare du Nord. Et en fait, le sujet de cette station, c'est l'interface entre le quartier et la gare du Nord, qui est une grande richesse, mais qui est aussi une complexité de flux. Alors bien sûr, la réadaptation, le travail sur la station ne réglera pas les problèmes de ce qui se passe à l'extérieur de la station. Mais là, je dois dire que non seulement nous y travaillons beaucoup avec notre collègue Kévin avait, avec la police municipale, mais aussi avec la police nationale, vous me permettrez de profiter de cette occasion qui m'est donnée pour souligner la très grande prise qui a été réalisée il y a quelques jours par les policiers du 18e de plusieurs centaines de kilos de tabac dans un appartement en banlieue qui alimentait le marché illégal de la chapelle. Donc c'est des policiers du 18e qui ont fait une très belle opération. Bien sûr, l'importance de la demande en cigarette de contrefaçon et de contrebande et de l'offre, d'ailleurs, n'a pas rendu hypersensible sur le site cette opération. Mais cela dit, elle a le mérite d'avoir existé, d'avoir eu lieu et de démontrer, mais je crois qu'autour de cette table, personne n'en doutait, l'engagement des policiers du commercialisme du 18e et de la préfecture de police, tout en constatant bien que le problème de fond de la vente illégale de tabac à la chapelle dans d'autres endroits du 18e, dans d'autres endroits de Paris, dans d'autres endroits de l'Ile-de-France, dans d'autres endroits de France n'est pas réglé. Et moi, j'en appelle à nouveau à poser la question du trafic de cigarettes à sa bonne échelle et de réinterroger l'ensemble de notre politique de contrôle de cette drogue et peut-être de considérer qu'il y a aussi, à mesure que le prix du paquet de cigarettes augmente, une politique dense à avoir en matière de réduction des consommations et, si on n'arrive pas à l'empêcher, de l'imitation des risques de la vente à la sauvette de cigarettes qui alimentent des trafics et qui, en plus, vendent des produits dangereux. Mais c'est à cette échelle-là que la réflexion doit avoir lieu. Il suffit de se balader un peu en France pour voir que la question de la vente de cigarettes s'accroît dans l'ensemble du pays, parce que la popularisation d'une partie de la population d'une part et l'augmentation du prix du paquet d'autre part créent un effet marché immense et que le marché est extrêmement puissant. Et donc, je crois qu'il faudrait qu'à la bonne échelle, les autorités se saisissent de ce sujet. Et bien sûr, comme maire du 18e et avec la maire de Paris, bien sûr, nous serions prêts à prendre notre part. Mais on ne réglera pas la question du trafic de cigarettes uniquement sur un territoire. Soit il y a une vraie politique sur ce sujet, de santé publique, de sécurité, de douane. Soit on va se retrouver avec la situation actuelle, c'est-à-dire de non-gestion, de chaos. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, donc je vais continuer à plaider en ce sens. Mais je pense que le travail urbain et l'amélioration de la station, si elle est rendue possible grâce à cette étude, sera un pas positif, de toute façon, pour les habitants, indépendamment des sujets d'espace public. Et nous allons continuer, et on y travaille avec notamment Gilles Ménède, à proposer des solutions peut-être plus efficaces, notamment pour le square Louis-de-Marillac. Mais il est trop tôt pour vous en dire plus. Mais enfin, nous avançons. Et nous aurons peut-être dans les semaines ou dans les mois qui viennent quelques bonnes idées à vous présenter, qui permettra non pas de régler le problème de la vente de cigarettes ou le problème de la vente de stupéfiants, mais celui du square Louis-de-Marillac. Et ce sera déjà quelque chose de bien. En attendant, je vais mettre en voie la DVD 32, qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie. Et la parole est d'abord à Eric Ellers, puis à Fanny Bénard, concernant la DVD 43, qui concerne la terrification au poids des véhicules visiteurs. Eric Ellers. Ah oui. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Nous rappellerons que le projet qui nous est soumis est censé tirer sa légitimité d'une votation qui fut aussi coûteuse que discutable, puisqu'elle n'a pas drainé les foules, à savoir qu'environ 6% des électeurs seulement se sont déplacés et que le résultat était loin d'être un plébiscite, puisqu'il ne donnait que 54% de votes favorables à la proposition qui nous est soumise ce soir. Nous avions déjà eu l'occasion de l'évoquer. Il est exact que les véhicules particuliers qui font l'objet de la vindicte municipale ont pris beaucoup de poids au fil des années. Alors, s'ils ont pris du poids, ce n'est pas que pour le plaisir de rouler dans une grosse bagnole, pour dire les choses crûment, mais aussi pour des raisons de sécurité, avec le renforcement des systèmes de protection passive, d'environnement, avec des batteries plus puissantes, donc plus lourdes, pour permettre, par exemple, l'extinction des moteurs au feu tricolore, et certes de confort. Les utilisateurs des traits décriés SUV ne sont pas tous des égoïstes inconséquents. Il y en a peut-être, mais pas que. Il y a également le cas des personnes qui ont besoin d'un véhicule adapté à leur état de santé, notamment leur perte de souplesse, je pense notamment aux gens qui ont des problèmes de genoux, puisque ce sont des véhicules surélevés et d'un accès plus facile. Je peux vous dire que je connais des gens qui ont été contraints d'en choisir, non pas par plaisir, mais parce que c'était vraiment dans le cahier des charges, ils avaient besoin de ce type de dispositif. Soyons sincères, le dispositif proposé vit surtout à faire entrer de l'argent dans les caisses de la ville, mis en danger par ces déficits abyssaux. Le règlement qui nous est soumis promet d'être une usine à gaz, source d'erreurs de bonne foi pour certains usagers, notamment ceux à plaques étrangères qui devront s'enregistrer en amont, faute de quoi ils se verront facturer le tarif fort, même s'ils ne devaient pas y être soumis autrement. Ce que nous souhaitons, c'est que la politique de stationnement permette de laisser sur la voirie des places disponibles pour les véhicules prioritaires, à savoir les usages d'urgence, les usages médicaux, les artisans, les déménagements, pour lesquels le stationnement en ouvrage est peu ou pas envisageable. Or, ce n'est pas ce à quoi devrait aboutir cette modification qui est purement tarifaire. Aussi, notre groupe déposera des amendements en Conseil de Paris pour améliorer ce dispositif, mais n'étant pas pourvu de cette faculté en Conseil d'arrondissement, nous voterons contre. Je vous remercie. Merci. Je vais laisser la parole à Fanny Bénard. Je voudrais juste faire une petite aparté. Ce n'est pas la première fois que je l'ai fait dans ce Conseil pour rappeler que la ville de Paris, pas plus d'ailleurs qu'aucune collectivité locale de France, ne subit de déficit, puisque c'est la loi, l'ensemble des collectivités locales sont contraintes à l'équilibre et que donc la ville de Paris, comme toutes les collectivités locales, a un excédent de fonctionnement, ce qui n'est pas le cas de l'État. Je suis toujours trouvé paradoxal tous ceux qui votent sans coup férir, voire même participent à des gouvernements qui ont des déficits abyssaux pour le coup et qui s'inquiètent avec des larmes de crocodile de l'excédent de fonctionnement de la ville de Paris. La ville de Paris, comme l'ensemble des collectivités de France, n'ont pas de déficit et n'ont pas le droit d'être en déficit. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas financer de l'investissement et donc avoir de la dette. Il y a une petite différence entre dette et déficit. Il y a ceux qui cumulent les deux, c'est les gouvernements que vous soutenez et il y a ceux qui ont de la dette saine pour investir et, à côté, un excédent de fonctionnement pour permettre le financement de sa dette. C'est nous, par exemple. Voilà pourquoi les agences de notation, comme la Cour des comptes, saluent en permanence la gestion de la ville de Paris, qui n'a donc pas de déficit, mais un excédent. Et c'est la loi. Et c'est d'ailleurs pour ça que les polémiques qui ont été lancées à grand renfort de flonflon par les élus de l'opposition sur la mise sous tutelle de la ville de Paris ont fait comme toute cette polémique. Mais bizarrement, une fois que ça s'est pchit, ça intéresse moins la presse du pouvoir. C'est surprenant. Fanny Bénard. Merci, M. le maire. Cette délibération est en effet la suite logique du référendum de la votation citoyenne qui a eu lieu le 4 février dernier. C'est à nouveau un outil de démocratie participative continue parmi les nombreux qu'on compte à la ville de Paris. On a parlé du budget participatif. On pourrait parler des conseils de quartier, de ces outils qui permettent aux Parisiennes et aux Parisiens de s'exprimer, de donner leur avis sur un certain nombre d'enjeux et de sujets. Et c'est en effet, comme le disait Karine Roland tout à l'heure, l'idée n'est pas forcément de se retrouver tout de suite avec des participations énormes sur ce type de votation puisqu'elles sont nouvelles, puisqu'il est important de réapprendre comment elles fonctionnent du fait de pouvoir venir voir ce qui se passe, de participer à la campagne. Et c'est en multipliant ces initiatives qu'on... On ne va peut-être pas régler toute la crise démocratique parce qu'il y a de gros enjeux. Mais en tout cas, qu'on va permettre à chacune et à chacun de prendre plus de responsabilités aussi dans la vie de la cité. Et donc je pense que c'est intéressant qu'on puisse multiplier à la fois ces outils mais aussi ces initiatives. Et en ce qui concerne la légitimité de la notion de majorité, puisque c'est quand même 55%, c'est-à-dire une majorité, on pourra discuter ensemble des modalités de vote qui peuvent être différentes et mises en œuvre, comme on peut l'avoir sur le budget participatif, avec le jugement majoritaire. Et je pense qu'on est toutes et tous en charge de ces sujets de démocratie participative et local à Paris, très ouverts à pouvoir discuter ensemble d'évolution dans les modalités de concertation et de consultation des citoyennes et des citoyens. Merci beaucoup. Je pense pouvoir ajouter un élément. C'est assez rare qu'on arrive à solliciter l'avis de plus de 70 000 personnes. Alors on peut toujours dire que ce n'est pas assez, sans doute, ça ne l'est jamais. Enfin, il n'y a aucun outil qui permette d'élargir autant le champ de la participation. D'ailleurs, le vote n'étant pas obligatoire, on est légitime de penser que tout le monde n'a pas eu envie de voter. Mais quand même, plus de 70 000 personnes, c'est 70 fois plus qu'un sondage. Ce n'est pas complètement rien. Par ailleurs, il n'est pas interdit de constater que le résultat du scrutin donne une photographie qui peut paraître assez juste de l'état de l'opinion. Vous voyez où se sont prononcées positivement et négativement les personnes. Les votes dans le 9e, dans le 5e, dans le 6e presque aussi. On voit bien qu'il y a quelque chose de représentatif. Ce n'est pas scientifiquement avéré. Et ça n'avait pas vocation à être représentatif. Mais quand même, c'est une indication assez nette. Dernier élément, de la même façon que je l'avais dit sur le budget participatif des collégiens, au bout du bout, on vote. Et les élus décident. Il n'est pas obligatoire de voter de la même façon qu'ont fait les Parisiennes et les Parisiens. C'est ce que nous nous ferons. Parce que nous considérons que c'est important, mais ce n'est pas une obligation. Et les élus, jusqu'au bout, restent libres. Et c'est nous qui allons voter la délibération, pas les personnes qui ont voté pour ou contre lors de la votation citoyenne. Donc nous gardons notre compétence au bout. Nous, nous pensons, sur ce sujet comme sur d'autres, qu'il est utile de la partager. Et si les Parisiens avaient voté différemment, nous ne serions pas allés en contradiction avec le vote des Parisiennes et des Parisiens. Mais nous aurions pu le faire. Parce que notre légitimité électorale nous le permettait. Notre légitimité politique en aurait, sans doute, été un petit peu affectée. J'ai une explication de vote de Thierry Caillet. Si je n'en vois pas d'autres, je lui laisse la parole et on passe au vote. Micro. Je trouve assez amusant que vous parliez qu'on va se faire de l'argent. Non, c'est un enjeu économique. C'est l'État qui va se faire du bien. Parce que quand on roule, on s'endette. On s'endette avec le pétrole. On pollue, il y a l'enjeu écologique. Mais vous savez que le premier endettement, c'est le pétrole. Donc, il faut diminuer. Donc, au premier choc pétrolier, vous vous en rappelez ? On a diminué, Giscard d'Estaing avait diminué sur les autoroutes la vitesse. Et c'était bon pour le portefeuille des particuliers. Mais c'était bon pour la balance commerciale. Parlons d'économie. Allons-y. L'écologie, c'est ça. Et elle est gagnante, c'est de l'écologie. Et on est gagnant. Mais là, on roule à crédit. On fait rouler les bagnoles à crédit. Et plus elles sont lourdes, plus le crédit pèse. Il faut être responsable. Le réchauffement climatique, on y est. Et demain, c'est pire. Comme je disais, tous les mois, depuis 13 mois, ça augmente. Depuis 13 mois. Il n'y a pas eu un mois où ça s'est même arrêté. Et si on prend 1%, pour le savoir, 1 degré de plus, ça veut dire 7% d'humidité dans l'atmosphère. Vous voyez les catastrophes aujourd'hui ? 7% de plus. Et si on prend 2%, ce n'est pas nous qui les subirons. C'est nos enfants, les étudiants. C'est pour ça qu'il faut des arbres. Voilà. C'est important. Non, non, mais c'est important. Ce n'est pas de dire, oui, la mairie va faire de l'argent, certainement. Mais elle va s'en servir pour planter des arbres. Elle va s'en servir pour faire des logements sociaux. Mais aussi, l'État, là, on est bon gestionnaire. Parce que l'État va faire des économies. Et vous, la droite, vous devez aussi parler comme ça aux citoyens. Pourquoi vous n'êtes pas là ? Vous n'avez pas d'enfant ? Vous ne pensez pas aux générations futures ? Mais vous êtes qui ? Réveillez-vous, hein ? Moi, je m'étonne. Parce que des fois, vous tenez un bon discours écolo. Et puis là, vous êtes absent. Sur la voiture, une voiture qui pèse plus d'une tonne, il y a un problème. Il y a un problème. Même si on est âgé. On doit penser aux générations futures. Il y a d'autres voitures. où on peut descendre. On n'a pas besoin d'un SUV. On est bien d'accord. Il y en a d'autres. Donc voilà, je clôt le débat là. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on se mette d'accord ce soir. Mais en tout cas, on va passer au vote. La délibération DVD 43, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie. Je vous en remercie.